Pour mobiliser davantage les citoyens gabonais autour du processus de transition en cours dans le pays, le président gabonais de la transition, Brice Cottero-Liguenguema, a décliné les étapes de la restauration des institutions prônées par le CTRI depuis le 30 août 2023 au Gabon. C'est quoi la restauration de nos institutions ? C'est changer notre constitution. On ne peut pas restaurer les institutions si on ne l'a pas encore changé. De la loi mère découlent les autres lois que nous voulons ranger. Le chômage des jeunes, c'est à l'intérieur. Les emplois, c'est à l'intérieur. La biodiversité, c'est à l'intérieur. Selon le président de transition, ce cheminement aura été vain sans une participation importante au référendum constitutionnel. Dans ce pays, ça fait plus de 29 ans, 30 ans qu'on n'a jamais eu de référendum. Moi, personnellement, je n'ai jamais voté au référendum. C'est la première fois que j'irai voter. Donc c'est quelque chose de nouveau que nos enfants, nos jeunes découvrent. Hier, on était habitués à voter son ami, son frère, son cousin. Mais maintenant, nous allons voter un document. Ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous tirer pour dire, venez voter. Ça doit être quelque chose de naturel. En disant, les militaires ont fait leur part. Maintenant, vous, vous devez faire la vôtre. Vous devez donner la force à ces militaires. Et c'est d'aller voter. Outre les villes de Gamba et Omboué dans la province de Logué-Maritime, le chronogramme de cette tournée devrait conduire Brice-Clauterre au Léguin-Géma ce mercredi 30 octobre dans la province de Langounier, où il est attendu dans les villes de Muila, Les Bambas et Fougamon.